Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Vienne avec Lucie et Alexandre. Bonjour Lucie et Alexandre. Bonjour. Donc vous êtes en balade à vélo, mais pas n'importe comment, vous êtes parti avec votre chat et votre chien. Et vous avez créé un blog qui s'appelle Cyclopathe avec un S, je le mettrai en dessous pour que tout le monde soit au courant de tout ça. Racontez-nous ça. Eh bien, nous sommes partis le 28 février du Toronné dans le Val au sud de la France avec pour l'objectif fou de monter en Norvège avec nos animaux. Et puis la suite, on ne l'avait pas trop prévu. Alors nous avons réussi à monter avec les animaux, donc ce premier objectif était déjà accompli et formidable. Et puis maintenant, nous redescendons, nous rentrons à la maison par l'est de l'Europe. Donc là, actuellement, nous sommes en Autriche. Vous êtes en Autriche à Vienne, alors vous rentrez à la maison par le chemin des écoliers, vous faites un beau voyage. Qu'est-ce qui vous a pris de partir avec, déjà partir à vélo, faire un si long parcours, un si beau parcours, mais d'amener les animaux ? Évidemment, j'imagine ne pas les laisser à la maison, mais ça demande une sacrée logistique. Eh bien oui, oui, oui. La petite histoire, c'était mon projet au début de partir en Norvège et je comptais le faire tout seul. Mais entre-temps, j'ai rencontré Lucie et Lucie ne se sépare pas de ses animaux, donc on est parti à quatre. Et voilà. On est parti à quatre. Alors ça, c'était au dernier moment, c'était un petit peu avant. Est-ce que vous avez eu le temps quand même de préparer justement cette logistique avec nos amis les bêtes ? Eh bien, ça ne se prépare pas tellement. La seule logistique, c'est acheter le matériel adéquat pour les animaux. Et une fois qu'on a fait, on est parti sur la route autant qu'on veut. J'imagine une petite carriole derrière, comment vous faites ? Une petite grosse carriole derrière, oui. Une petite grosse carriole derrière ? Alors, j'imagine que ce sont des grandes satisfactions évidemment, mais que vous rencontrez des petites difficultés quand même. Enfin, ça n'est pas simple déjà, partir à vélo, faire le tour du monde, mais en plus avec les animaux. Vous avez rencontré des difficultés ? Oui. Oui, oui, la patience, déjà, on est une. Physiquement, c'est difficile, mais aussi mentalement, il faut être très patient parce que les animaux sont là avec nous, mais c'est nous qui avons décidé qu'ils nous accompagnent, donc ce n'est pas eux qui l'ont décidé. Et du coup, c'est quand même la priorité lors des journées difficiles, il faut s'occuper d'eux, il faut leur apporter de l'amour, de l'attention. Et parfois, on n'a pas trop la force de le faire, mais il faut être neutre et il faut le faire. Est-ce que ça donne lieu à disputes supplémentaires sur le vélo entre vous deux ? Non, parce que du coup, je pense que ça serait le terrain neutre, les animaux. Justement, quand on se dispute, c'est qu'on est chacun de notre côté et le terrain d'entente, c'est les animaux, je pense. C'est l'ONU, c'est ce qui vous aide à faire la paix. Alors, quand vous partez comme ça, évidemment, c'est du surpoids parce que quand on part à vélo déjà en bikepacking, on amène un petit peu de matériel, c'est un peu de surpoids. Donc, il faut avoir des jambes musclées. Eh bien, oui. Vous étiez préparé à tout ça ? Préparé, on est sportif de base, mais on s'est blessé juste avant le voyage. Donc, non, on a perdu un peu toute notre préparation. Vous avez perdu, mais bon, la préparation revient petit à petit. Enfin, le bikepacking, j'allais dire la condition physique monte au fur et à mesure du voyage. Oui, c'est ça. Et heureusement, parce que du coup, le plus haut, c'était la Norvège. Donc, heureusement, on a eu le temps de se préparer pour pédaler en Norvège. Ah ben oui. Alors, du coup, ça fera presque. Vous êtes en train de rentrer à la maison dans le Var. Ça fera presque. On n'est pas loin d'un an de bikepacking. Oui. Où on doit traverser l'hiver, on doit traverser l'été où il a fait chaud. Bon, voilà, dans des conditions qui sont un petit peu, pas forcément toujours favorables. Non, c'est sûr. Oui. Pour nous, du coup, ça fera trois hivers puisque nous sommes partis en hiver. L'été, nous l'avons passé en Norvège et nous avons eu des températures très basses. Nous avons eu quatre degrés en mi-juillet, en plein après-midi. Donc, la chaleur, nous ne l'avons pas trop subie parce que nous étions au nord. Et là, nous rentrons avec le soleil, mais en hiver. Et du coup, alors, voilà, vous connaissez toutes les saisons, vous connaissez tous les paysages. J'imagine que c'est magnifique. En même temps, vous en prenez plein les yeux. Ah oui. C'est, oui, oui, oui. C'est éblouissant. Et différemment entre la Norvège et les Pays-Bas, on a tellement de… Oui, la Pologne aussi, c'était fabuleux d'arriver au début de l'automne en Pologne. Enfin, c'est fabuleux. Vous aurez de quoi raconter. Vous racontez d'ailleurs et vous mettez des photos sur votre blog, sur les réseaux sociaux. C'est, on en a marre à la fin ou on se dit, ou on est en train de réfléchir au prochain voyage ? Ah ben, c'est, oui, c'est un peu, on en parle en ce moment et c'est un peu compliqué. On se voit presque déjà en train de repartir, mais je crois qu'on a quand même besoin d'un peu de repos, enfin, histoire de tout tasser, tout ce qui s'est passé parce que tout va très vite et très lentement, enfin, c'est un style de vie, ouais, intense quand même. Alors, c'est un style de vie intense qu'on peut faire quand on est jeune, qu'on peut faire quand on est moins jeune, du backpacking, il y en a à tous les âges. Alors, le backpacking, en général, on part avec, bon, la carriole dans laquelle on met ou les sacoches, dans lequel, avant, tiens, ça s'appelait les sacochards, peut-être que je vous la prends, le backpacking, on disait les sacochards parce qu'il y avait les sacoches, bon, voilà, c'était un temps où vous n'étiez peut-être pas nés. Mais du coup, on part avec les sacoches, on part avec à manger, à boire, la tente. Là, vous campez parce que là, je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de camper à Vienne, dans le décor que vous avez derrière vous. Non. Alors, je pense que c'est un bon 95% de tente et 5% d'invitations au final. Et là, on a eu la chance de se faire inviter à Vienne. Eh bien, ça, c'est plutôt bien. Justement, j'allais vous poser la question. Comment on est perçu par les gens tout au long du voyage, quels que soient les pays ? Peut-être qu'il y a des différences. Est-ce que ça aide ? Je parle souvent, évidemment, vous le savez, avec des gens qui font du vélo, à droite, à gauche. Et le vélo, c'est toujours un lien, me dit-on. On est toujours bien accueillis, bien perçus. Les gens sont sympas avec nous. Oui. Oui. Moi, je n'aurais pas dû ça. Moi, j'ai trouvé… En tout cas, les personnes qui viennent à notre rencontre sont très intéressées et sont vraiment très sympas. Mais forcément. Du coup, les autres, on ne le sait pas. On voit des regards qui peuvent être un peu particuliers. Des personnes, je ne sais pas, je pense qu'ils ne savent pas trop quoi penser de nous, puisqu'on arrive avec nos grosses sacoches. En plus, nous avons les animaux, donc bon, ça peut… C'est le cirque. Oui, le cirque, la ménagerie aussi. Mais les personnes qui nous adressent la parole sont quand même très surpris. Nous sommes comparés à des fous, mais ils nous disent que c'est formidable. Alors, c'est ce que j'allais dire quand tu disais tout à l'heure, Lucie, les gens ne savent pas quoi penser. Nous, je pense qu'ils pensent d'entrer que vous êtes fous. Mais c'est gentil, des gentils fous. Des gentils fous, il en faut, évidemment, pour égayer ce monde. Est-ce que, alors, soit sur place quand vous êtes baladé, soit, comment dirais-je, soit sur votre blog, sur les sites internet, vous avez été interviewé à droite à gauche, les gens vous posent des questions, les gens veulent des conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir aujourd'hui, s'évader un petit peu, c'est une sorte d'évasion. Est-ce qu'on vous pose des questions ? Est-ce qu'on vous demande des conseils ? Oui, beaucoup. Énormément, oui. Et c'est pour ça qu'on aimerait se lancer, lancer une chaîne YouTube pour essayer de répondre, justement, à toutes ces questions au mieux et que les personnes puissent avoir les réponses, puisqu'on reçoit tellement de messages que ce serait plus simple de les renvoyer sur cette vidéo. Parce que, oui, nous recevons maintenant au moins 20 messages par jour. Parfois, c'est seulement des félicitations et beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour quand même par message, mais il y a aussi beaucoup de questions, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux dont nous disposons et les réseaux sociaux principalement, on peut communiquer, les gens posent des questions, on répond, etc. Moi, je trouve ça sympa. Je ne sais pas si vous êtes jeune, vous avez quel âge ? 25 ans ? Je viens d'avoir 27 ans. C'était mon anniversaire à Vienne. Joyeux années. C'est plutôt pas mal. Un beau petit bijou de Sarsarski, comment on dit ? Je ne me rappelle plus. Non, non, mais alors, ceci dit, voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. En tout cas, à cette époque-là, mais en tout cas, en voyant effectivement les images, en ayant des conseils d'autres qui ont déjà fait ça, ça peut donner envie, ça peut surtout enlever cette peur de partir parce qu'on va le faire. Parce qu'en fait, j'allais dire, mais ça aurait été méchant, mais ce n'est pas exceptionnel. Il y en a d'autres qui le font. Alors, ceci dit, avec un chat ou un chien, ceci dit, avec un chat ou un chien, c'est un peu moi aussi, parce qu'on souffre. De la chaleur, on souffre de l'hiver. Et il faut aussi, j'imagine que, fatalement, vous adorez, vous aimez les animaux, évidemment. Et qu'il faut, ce n'est pas évident. Quand nous, on peut se réchauffer une doudoune ou je ne sais quoi quand on est en plein hiver, ça peut être compliqué pour les animaux. Donc, voilà, il faut vraiment aimer les animaux. Il faut faire attention à tout ça. Oui, oui, il faut vraiment les prendre en compte. En été, le chien, il ne peut pas courir à partir de certaines températures. Lorsqu'il pleut, il faut faire attention aussi au chat. Le chat peut vite attraper le froid puisque lui ne court pas, comparé au chien. Le chien court, lorsque la météo et l'environnement le permet, court beaucoup, oui. Donc, il faut penser à eux aussi et prendre le temps. Une journée de vélo, on prend beaucoup de temps pour eux. J'imagine. Vous les avez mis dans la même carriole, le chat et le chien ? Le chien a la grosse remorque et normalement, le chat a un panier qui est devant mon vélo. On va dire que la plupart du temps, il est dans le panier. Il adore regarder. Mais il lui arrive, lorsque le chien court, d'avoir la remorque à lui tout seul et de pouvoir s'étaler. Le palace. Oui, d'avoir le palace. Et là, le chat se dit, je l'ai bien eu, c'est moi le roi. J'ai viré l'autre de mon territoire. En moyenne, juste pour terminer, combien de kilomètres vous faites ? C'est très variable par jour ? C'est très variable, mais c'est court. On va dire, en moyenne, on est à 40 kilomètres. Mais voilà, ça varie de 5 à 90. Mais une moyenne à 40, je pense. Oui. Bon, ben voilà, Lucie et Alexandre. Moi, je vous encourage à faire cette page YouTube. Aujourd'hui, les outils audiovisuels, de toute manière, pour s'exprimer, il n'y a rien de mieux. RayoCyclo, voilà, on voulait faire focus un peu sur vous. Vous êtes originaux. Un voyage original. Je suis sûr, quand vous allez rentrer, très bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, vous allez réfléchir un petit peu. On en parlait tout à l'heure. Et puis, vous allez repartir, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus, j'imagine, que vous ne pourrez plus vous en passer. En tout cas, merci d'être venu nous parler. Vous allez peut-être faire un bouquin ? Vous allez peut-être faire quelque chose à l'arrivée ? Et ça, on aimerait une belle vidéo, voire un film. Et surtout, oui, un petit bouquin sur tout ça. Oui. Sur Voyage. Je vous conseille, si vous faites, alors bravo, je vous encourage, si vous faites une petite vidéo, un film, il y a un festival qui s'appelle, et je suis sûr que ça leur plairait, un festival qui s'appelle Tous en Selle. C'est en général au Grand Rex à Paris, mais après, il y a 20 dates, 25 dates, etc. Allez, dans un an, peut-être, on retrouve votre film sur Tous en Selle. et je viendrai personnellement sur scène avec vous pour en parler. Merci à vous deux. Super, merci. Au revoir. Au revoir.